Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler mage, bien évidemment avec cette mage énorme qui arrive pour Halloween Je vous l'avais dit, on va avoir les events d'Halloween qui vont pop, ça va vraiment être fun Chaque année je trouve ça très sympa, surtout le thème de ville qui est très bien fait Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les vacances arrivent si vous voulez être au calme et informé de tout ce qui se passe Récupérez tous les screens et toutes les infos sur ROCK Et sur tous les jeux google et sur la chaîne N'hésitez pas les amis à nous rejoindre Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Si vous avez la flemme de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis, aujourd'hui on va donc voir cette fameuse mage Alors déjà, si on regarde dans les events On n'a pas d'event qui est annoncé par rapport à Halloween Forcément, on a encore le temps C'est dans 11 jours précisément Je pense qu'ils vont nous le faire tomber peut-être le 31 Si ou au tour Après on a la date qui est dedans On a les infos Mais ça va peut-être être décalé On va bien voir tout ça On a surtout la ligue N'oubliez pas les amis Demain, demain On va parier On va essayer de se blinder Alors chaque fois que je fais les paris J'hésite parce qu'il faut savoir que Suite à ma vidéo Il y a toujours une variation de cote Puisque vous êtes beaucoup à parier Et vous pariez beaucoup aussi Ce qui fait qu'on a les cotes qui bougent un peu à chaque fois Mais c'est pas grave C'est fait partie du jeu Et l'objectif est qu'on soit tous blindax un maximum Et qu'on puisse surtout vider le store C'est vraiment ça l'objectif On en reparlera demain Ne ratez pas cette vidéo les amis On fonce tout de suite Donc sur Je vous montrerai aussi mon KVK On fonce donc sur les parties mail Sur système Et je vous ai mis en favori même La mise à jour 1.062 Halloween Alors Comme je vous l'ai dit Alors on sait le 26 Peut-être Le patch aura lieu le 26 Mais le déclenchement Pas le déclenchement Des events Ce sera peut-être Le 31 octobre Ca serait vraiment fun Que ça tombe pile Pour Halloween Sur la bonne date Ce qu'il faut savoir C'est qu'on est toujours en 1.062 Alors ça c'est quand même intéressant Puisqu'on n'est toujours pas passé En version 1.1 De Rock 1.1 Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer Pour la version 1.1 Ca Ca va être la grosse question Que je me pose Et quand ils vont arriver A 1.0.99 Ils seront obligés De passer à 1.1 De toute façon Donc ça va être intéressant Je pense que Lilith A une vision des choses Qui fait que pour passer en 1.1 Il faut vraiment Qu'ils apportent un contenu De dingue Genre les T6 Et bien vous saviez quoi Je vais poser cette question A Lilith Et je vous dirai Si j'ai une réponse Pourquoi il n'y a-t-il pas De version 1.1 Déjà sortie Qu'est-ce qu'ils attendent Pour faire ça Alors le jeu sera mis à jour Version 1.062 Halloween Ils ne se sont pas pris la tête Kevin il s'est dit On ne va pas se prendre la tête Pour le titre de la mage On va faire Halloween C'est simple et direct 26.10.2022 Après Halloween On aura forcément Comme tous les ans Thanksgiving Donc là On arrive dans une période Où on va enchaîner Les patchs et les events C'est sûr Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger Vos données Blablabla Comme d'habitude Je ne vois pas Comment on peut télécharger Ces données à l'avance Ça je vous le dis A chaque fois Mais je n'ai toujours pas compris Kevin Il faudra que tu m'expliques Comment tu fais ça Point 1 Série d'événements Halloween Là c'est sympa Comme je vous ai dit J'adore le thème de ville Halloween On doit pouvoir Les retrouver Les thèmes de ville Halloween On a celui-là Le donjon J'ai mis 100 Il est sympa Même en bonne nuit Il est très sympa Avec les citrouilles On en a eu tous les ans On a celui Non la lanterne Portbunner Ça n'en est pas un Il est où le deuxième C'est pas celui-là Si Il y a ville d'âme aussi Qui avait été fait Une année Et il y en a un Que je n'ai pas Qui est farce ou friandise Franchement Ils sont super sympas Les thèmes C'est toujours fun Moi je les aime beaucoup Et j'essaye de les obtenir Même s'il y en a un Que je n'ai pas Donc On a le doux parfum De citrouilles Et de bonbons dans l'air Signifie qu'il est temps De visiter le mystérieux Parc d'Halloween Alors là Ça veut dire que le thème Ce sera peut-être le thème Parc d'Halloween Quelle farce ou friandise Allez-vous y trouver Nous avons préparé De beaux événements Pour l'occasion Alors Prière d'Esmeralda La prière d'Esmeralda C'est un bon event Il permet d'avoir Des bonnes récompenses Donc très bien Évidemment C'est moins bien Que la deuxième fille A 7000 gemmes Qu'on récupère directement Évidemment C'est moins bien Ils nous mettent une cartouche Avec ça Mais Bon C'est quand même Pas trop mal La prière d'Esmeralda Trésor d'Esmeralda Tentez de mettre la main Sur les richesses d'Esmeralda Là il va falloir avoir Une bonne CB Ou un bon stock de gemmes Alors je vais pas me plaindre J'approche tranquillement Les 300 000 gemmes Mais je les claquerai pas Dans cet event Vous pouvez en être sûr Donc Trésor d'Esmeralda Tentez de mettre la main Sur les richesses D'Esmeralda Point 3 L'assaut de Cerroli L'assaut de Cerroli C'est simple C'est rapide Et c'est des rewards Tranquilles Pour le moment On va être bien Et pour finir On l'a tout le temps Celui-là Course contre l'OTAN Alors moi Je serai en KVK Probablement avec accès En zone des Kingsland Des Terres du Roi Mais juste avant Je peux avoir des barbares 55 Aussi Ça veut dire que Sur mon royaume Avec ceux qu'on sait de fil Ça va tourner autour Du million de points Sur la course contre l'OTAN Autant vous dire Que ça va être clairement Inatteignable Le top 10 Pour moi Mais on tentera quand même Je vous en ferai peut-être même Une vidéo Consultez le calendrier des événements Pour les dates précises Bon le consulte Elles sont pas encore dedans Donc on va rien consulter Kevin Tu devrais rajouter De le consulter Après le patch Point 2 Nouvel événement de pionnier Très bientôt Pionnier Très bientôt Pour l'histoire de saison de conquête Roi du Nil Alors ce nom Il sort de nulle part C'est référence A la cive égyptienne C'est très bien On sait qu'il va y avoir du désert Quand on voit ça Il n'y a pas de problème Suite à la mort du roi Osiris Le sceptre sacré Tombe aux mains Du redoutable roi Seth On avait déjà eu cette histoire là Mais en anglais Mais au russe Dieu du ciel Et fils d'Osiris Mène ses courageux guerriers Au combat pour contrecarrer Les noirs Des seins de Seth Réaffirmant son droit Blablabla Horus espère connaître Règne aussi glorieux qu'Osiris Les partisans de Seth Lui barrent la route Donc ça va être sûrement Entre deux camps Celui d'Osiris Et celui de Seth Jurant de défendre le roi Seth Blablabla Qui règnera sur l'Egypte Et entrera dans l'histoire Les royaumes participant A la saison de conquête Peuvent désormais participer A une toute nouvelle histoire Roi du Nil Ça sent le 3 vs 3 là les amis Les gouverneurs s'affronteront Pour asseoir la gloire de votre camp Sur les rives du Nil Découvrez un nouveau système De matchmaking Les stratégies de saison Et d'autres nouveautés Dans Roi du Nil Et bien franchement C'est bien présenté Moi ça me donne envie d'y aller Ça me donne envie de tester J'espère que ça sera Mon prochain KvK Une fois qu'on aura fini celui-là On essaiera de voir en fin de vidéo Si je peux vous faire un tour De ce qui se passe sur mon KvK Le nouveau mode de camp Les gouverneurs s'affrontent Pour détruire les lieux saints ennemis En jouant pour un des deux camps Seth ou Horus Ah j'avais dit Seth ou Osiris Donc Seth ou Horus Qui sera couronné ? Roi du Nil Alors là la destruction des lieux saints C'est simple C'est exactement comme lumière et ténèbres Ils ne se sont pas pris la tête Matchmaking d'équipe Nous avons ajouté de nouvelles règles Pour la mise en équipe libre Lors de l'inscription Pour la phase de matchmaking Les royaumes participant à l'histoire Sont désormais assignés A une classe de royaumes spécifiques Leur permettant de former Leur propre équipe unique Leur propre équipe unique Là je suis curieux de voir Parce que c'était déjà le cas On l'a été de Darkness Vous aviez des sites A Des sites B Vous deviez avoir un équilibre De A, de B Ou de C, de D Mais vous ne pouviez pas faire n'importe quoi Comment ont-ils fait les règles à présent ? Ça va être vraiment très intéressant A voir ce nouveau système Parce que dès qu'ils disent Qu'il y en a un nouveau On n'a pas de démon On n'a rien On aura sûrement une vidéo Qui va sortir soit dans la journée Soit demain Sur ces nouveaux points Mais en tout cas Pour le moment on n'a rien Et ça reste quand même Assez mystérieux Ce nouveau système de matchmaking Il faut dire Il commence à être fatigué le matchmaking Donc là c'est très bien Qu'il l'ait révisé Point 3 Stratégie de saison Nous avons ajouté Nouvelles fonctions Les stratégies de saison Les gouverneurs peuvent choisir D'améliorer Une des 3 catégories de stratégie On l'a vu C'est des arbres Un peu différents Performance sur le champ de bataille Force de l'armée Sur la carte Ou logistique Autant vous dire Qu'à mon avis Soit ils se sont ratés Et tout le monde va aller Sur le même Arbre stratégique La même catégorie de stratégie Soit ils ont fait un truc ultra équilibré Et bien fait Et il va falloir avoir Un peu de tout Là ça va être la loterie On va voir comment ils ont pensé le truc Là a priori Je vous dirais Que tout le monde va foncer Sur performance Sur le champ de bataille Parce qu'on a un score à faire 30 millions de kills En phase Donc forcément De blessés graves Ou de morts Donc forcément Tout le monde va jouer Cette carte là Pour les rewards Donc là je ne sais pas Si c'est une bonne idée en soi Mais on va bien voir Comment ça a été pensé Ils ne sont pas trop bêtes Lilith en général Ils pensent bien les choses Mais ils ont déjà fait des erreurs Ou des choses Qu'ils ont mis par intérêt Purement financier Nouvelle carte Nous avons ajouté Une nouvelle carte Du royaume perdu Pour les nouvelles aventures Des commandants Très bien On le savait De toute façon C'est une nouvelle carte Je voulais déjà le montrer Notamment dans une vidéo De la semaine dernière Début de semaine dernière Bientôt Des formations Ça on le sait Il y a d'avoir des formations Mais cette fois On a le nombre Et on n'a pas La liste complète 7 nouvelles formations Sont incluses Dans cette mise à jour Les gouverneurs Peuvent assigner Des formations spécifiques A un commandant Pour les batailles Chaque formation Donne des bonus De performances uniques Pour une plus grande Profondeur stratégique Une petite astérix Télécharger La dernière version de rock Pour utiliser les formations Super Ça on ne s'en serait pas douté Donc il va falloir Bien choisir ces formations Je vous en ai parlé Je vous l'ai montré Dans une vidéo Encore une fois De la semaine dernière Suite à l'event anniversaire Qu'ils ont fait En Corée Donc oui Il y a des nouvelles formations Qu'est-ce que ça va donner Une formation tortue Une formation triangle Bref Il va falloir bien choisir En plus des formations Défense Attaque Blocage Car il va y avoir Un vrai enjeu A mon avis Sur ces formations Je suis impatient De les tester Et la grosse question C'est regardez Est-ce que ça va être lié Que à la partie Ouais Pour l'instant C'est lié Les formations Regardez Les formations C'est le point 2 1, 2, 3, 4 Non J'allais dire Les formations sont liées Seulement au nouveau KVK Mais non On aura les formations Dans tout Je regardais comment c'est fait Parce que c'est important Pour les litres Regardez Point 2 C'est le nouveau KVK Et il y a 1, 2, 3, 4 Dans le point 2 Mais point 3 C'est bien un point à part Donc tout le monde Aura accès A ces nouvelles formations Ça C'est la grosse Bonne nouvelle On a le point 2 également Attirail Qui est lié aux formations Nous avons également Ajouté 28 nouvelles pièces D'attirail Alors qu'est-ce que c'est Que les pièces d'attirail Franchement C'est la première fois Que je vois ce mot Tout patch confondu Et même dans les ligues Qu'on a pu avoir La grosse question C'est qu'est-ce que Va être cet attirail Est-ce que Ce sont des pièces Comme on peut y penser Est-ce que ce sont des pièces Liées aux équipements Est-ce que c'est Est-ce que c'est des équipements Tout simplement Est-ce que c'est autre chose Là c'est quand même Assez mystérieux Est-ce que c'est On va voir Chaque pièce a ses propres bonus D'attributs aléatoires Les pièces épiques Et légendaires Ont une chance De porter une inscription Pour un bonus Plus important Près de 100 types D'inscriptions sont disponibles Chaque inscription Permet d'animer la bataille Et de vous donner Encore plus de choix stratégiques Vraiment Je suis impatient De voir Ce que vont donner Ces pièces d'attirail Comment elles sont attribuées On avait dit Lorsque la forge est sortie On avait dit Que la prochaine étape C'était le certissage Avec des émeraudes Et bien non On a eu les items iconiques Qui sont un petit peu Du certissage Maintenant ils nous sortent L'attirail Franchement Je me demande A qui ça va s'appliquer Comment ça va s'appliquer Et surtout Comment ça va être géré Par les lead in game 28 avec plus de 100 Inscriptions différentes Ça fait énormément De possibilités Recyclage Les gouverneurs peuvent Recycler les pièces d'attirail En excès Au poste de messagerie Comment on va les obtenir ? Au poste de messagerie Pour obtenir des pièces d'or Ou d'argent Du vent A utiliser pour acheter Des coffres d'attirail Et des ressources Dont des inscriptions Ce n'est pas du vent En fait Ça a l'air d'être de la balle J'espère vraiment Que ça va le faire Point 4 Inscrire Inscrire Point 4 c'est étonnant Les gouverneurs Les gouverneurs peuvent Remplacer les inscriptions Des pièces d'attirail Pour modifier Les bonus d'inscription Très bien Nouveau bâtiment Nous avons ajouté Le forum d'état Débloquer le forum d'état Pour activer les formations Un bâtiment Qui va être easy Comme la forge J'imagine C'est également Au forum d'état Que les gouverneurs Peuvent partir en voyage Et accepter des quêtes De déploiement Terminer les quêtes Avec les commandants De votre choix Pour obtenir plus De pièces d'attirail Et de belles récompenses Ça c'est super intéressant Parce que rappelez-vous Dans les questions Posées par les coréens Ils disaient qu'il fallait Plus d'aventures solo Plus d'events Et on voit bien Que là pour le coup Il y en a une Puisqu'ils ont rajouté Ce nouveau mode solo Ça a l'air vraiment Vraiment intéressant À voir J'espère Qu'ils ont pensé À beaucoup de quêtes Et qu'on va pouvoir Récupérer pas mal de rewards Et surtout que Le mode histoire A été revu en fonction Puisque ça Ça vaut vraiment la peine À mon avis De s'investir dessus Et j'espère qu'il y aura Un bon niveau de difficulté Mode disponible uniquement Pour les royaumes Qui ont au moins atteint La saison 2 Sur une base limitée En attendant la disponibilité Complète Donc ils en rajouteront Au fur et à mesure Les bonus de ce mode Ne s'appliquent actuellement Que sur la carte Dans le canyon du crépuscule Dans le canyon perdu Et dans les expéditions Elles seront appliquées Progressivement À d'autres événements Dans les futures versions du jeu Ah Qu'est-ce que ça veut dire ça Les bonus de ce mode Ne s'appliquent actuellement Que sur la carte Est-ce que ça veut dire Que la tirail ne s'applique Que sur la carte Là je ne comprends pas bien Ce qu'ils ont voulu dire N'hésitez pas à me mettre En commentaire Ce que vous en comprenez Parce que là Moi j'ai des doutes Sur l'histoire des bonus Point 4 Le dernier point Alors autre changement Il est maigre Parfois ça va jusqu'à 13 En général ça va jusqu'à 7-8 Et c'est là qu'on a Les plus grosses cartouches Qu'ils nous mettent Vraiment une carotte Autre changement Nouvelle récompense De succès ajouté Très bien Ça ne coûte rien À la demande de Google Ça ce n'est pas bon signe Si la version des services mobiles Ou du Play Store De Google Sur votre appareil Android Est trop ancienne Vous ne pourriez ne plus pouvoir effectuer d'achat Quelques semaines Après avoir téléchargé la mise à jour Les versions Apple et PC Ne sont pas concernées Vraiment étonnant ce point Tous ceux qui sont sous BlueStack Ils ont intérêt à avoir les dernières versions Sinon ils vont prendre des bonnes carottes Au final un patch qui a l'air intéressant Beaucoup d'Evon Beaucoup de nouveautés La plus grosse Celle que je retiens C'est vraiment l'attirail Là je me demande Comment ils vont ajouter ça Et comment ça va être géré Et surtout Quels vont être les moyens D'obtenir un max d'attirail 28 pièces C'est beaucoup Quand même On verra ça Si ça ne coûte pas trop cher Je vous rappelle La forge Ça coûte quand même Une blinde au final Passons à présent Maintenant qu'on a fini Avec ce patch Sur mon KVK Alors là je me suis mis en retrait Évidemment Parce qu'il fallait que je fasse Mes events Caruax Que j'ai fait On est toujours sur la porte Ça ne bouge toujours pas Tout à l'heure on l'avait Qu'est-ce que ça dit Bougadome Ishwanga Ok super Intraduisible Donc intraductible Plutôt Ouais intraductible Allez Mettez moi en commentaire Si c'est intraduisible Ou intraductible La porte a été récupère Par le 960 Mais on l'a conservé Pendant un certain temps Eux aussi Ils l'ont eu Une bonne partie de la nuit Ce matin On l'a récupéré Pour preuve La forteresse Du 45 BK Brûle La forteresse Du 34 JP A brûlé Également On l'avait encore Il n'y a pas longtemps De notre côté Regardez Bah nous On est détente Du côté DNV Du côté DDH Aussi On est bien Et la dernière Du côté DHG Aussi Ca ne cède pas On ne lâche rien Sur ce côté là Et ça ne passe pas Donc ça va se régler Très probablement Et même c'est sûr En terre du roi Les portes On n'a pas encore le timer Mais on se rapproche D'ici une semaine Ca devrait ouvrir Si je dis pas De bêtises Regardons De l'autre côté Chez nos alliés Alors actuellement Ils n'ont pas la porte Regardons Les forteresses Les 60KA J'ai déjà regardé Ca ne brûle pas Les 7KDX Les 7KDX Ca fait longtemps Que je les affronte Dans plein de KVK Ca ne brûle pas Et évidemment Les 60GT Ca ne brûle pas Non plus Du côté D71HA Ca a brûlé Mais ça ne brûle plus Et c'est quasi full Les ELK Ca ne brûle pas C'est full Et les ELS Pareil C'est full Ils sont détente Donc au final Si on regarde sur la porte Il y a du monde Il y a du monde De mobilisé Des deux côtés Ca va bien se fighter Sur cette porte là Mais On ne cède pas Ni nous Ni nos alliés On a parfois la porte Parfois c'est nos adversaires Tout va se dérouler En terre du roi Et on me rappelait Un fait Historique Entre le 365 Et le 846 A l'époque Le 1846 Le 1846 Avaient réussi A tenir les portes Du face au 365 Mais ils avaient perdu En terre du roi La grosse question C'est Va-t-on réussir Nous A tenir Et à gagner En terre du roi Ca va vraiment être Le gros 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 challenge Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos N'oubliez pas les amis Demain vidéo Des pronostics Pour qu'on se blinde Donc soyez au rendez-vous Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Au revoir